OK, c'est beau. Sébastien, explique-moi un peu ton histoire, puis dis-moi ce que tu fais à Ottawa, puis les bois brûlés, puis tout ça. Bien, bonjour d'abord, bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup de l'invitation pour aujourd'hui de nous faire discuter en pleine pandémie du COVID-19, de la question des métisses, puis de nous donner une opportunité de présenter notre livre sur les bois brûlés de l'Outaouais. Le titre s'intitule plutôt « Les bois brûlés de l'Outaouais, une étude ethno-culturelle des métisses de la Gatineau ». C'est aux presses universitaires de l'Université Laval. Donc, le livre a été publié récemment en français et va être relâché également en anglais pour les personnes qui ne parlent pas français, là, aux éditions UBC. Donc, on est très contents de ce travail-là. Moi, je suis à l'Université Carleton, en fait. Je suis professeur de droit et d'études légales à l'Université Carleton. Je suis moi-même métisse canadien-français, très fier de mon héritage, mais à ma famille, puis de notre histoire commune. Donc, il y a un petit peu de ça comme au sens de la motivation derrière notre travail. Je suis aujourd'hui avec le professeur Michel Bouchard, qui va s'introduire lui-même dans quelques secondes, je crois. Mais on est ensemble, non seulement aujourd'hui en ligne pour parler aux auditeurs, mais également, on est ensemble dans ce travail-là depuis le début. En fait, avant le livre « Les bois bourglés de l'Outaouais », on avait écrit un livre ensemble avec Fox Curran, un historien. Écoutez, on avait écrit un livre qui s'appelle « Songs upon the river », et c'est un livre qui traitait de la question métisse et francophone, donc franco-métisse, si on peut dire, et franco-canadienne, en fait, sur l'ensemble du continent nord-américain. Donc, nous, on avait commencé à faire des recherches très sérieuses sur ce sujet-là, au niveau de l'aspect continental de la culture métisse, spécialement la culture métisse française, si je peux dire, malgré qu'il y a d'autres souches, on comprend bien qu'il y a d'autres souches à la culture métisse, donc principalement métisse écossais également, puis il y a différentes façons de réfléchir à la question métisse, mais également, historiquement, il y a eu différentes populations. Donc, nous, on a étudié vraiment la traite des fourreurs, puis comment la culture métisse s'est passée au niveau continental, à travers « Songs upon the river », et puis on s'est déplacé dans une étude, après ça, plus sérieuse sur le plan ethnographique, plus sérieuse, j'entends dire, c'est pas parce que « Songs upon the river » que t'es pas sérieux, mais plus précis, je devrais dire. Donc, plus précis, au sens où, régionalement, on est allé étudier et virer chaque roche, si vous me permettez l'expression, dans le coin de l'Outaouais, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des métisses de cette région-là, c'est quoi leur histoire, c'est quoi les gens, les familles qui ont vécu là, est-ce qu'il y a des sources, des preuves historiques et documentaires, ainsi que des traditions orales qui nous permettraient de mieux comprendre les métisses qui se trouvent dans ce coin-là. Et il faut le rappeler aux auditeurs d'entrée de jeu, des métisses qui sont toujours actifs aujourd'hui au niveau de leur revendication politique, sociale et culturelle, et qui sont ignorés par le gouvernement du Québec, par le gouvernement canadien, puis malheureusement, également par certains intellectuels dans le milieu, là, qu'ils affirment, en fait, qu'il n'y a pas d'autres métisses que les métisses de la Rivière-Rouge ou les métisses de certaines régions de l'Ouest. Alors, nos travaux viennent problématiser ça avec des sources documentaires inédites. Ça veut dire que moi, puis Michel Bouchard, puis Guillaume Marcotte également, qui est l'un des auteurs du livre, un historien de la traite des fourreurs, très chevronné dans la connaissance de la compagnie de la Baie-du-Tusson, puis de la traite des fourreurs. Donc, on a travaillé ensemble pour être capables d'offrir au public un premier jet très sérieux sur ces recherches-là. On est allé dans les archives, comme je te le disais tantôt, puis on a découvert des choses inédites, donc des choses qui n'avaient pas été publiées, des preuves qui n'avaient jamais été démontrées. On pourra en discuter au long de l'entrevue, là. On en a une panoplie que je pourrais t'introduire pour la curiosité du lecteur éventuel et de nos auditeurs. Mais je te dirais qu'on est très fiers de notre travail à cet égard-là. Puis, au niveau des familles, ces familles-là revendiquent leur droit d'exister. Puis ce qui est quand même fascinant, juste avant de passer la torche à Michel pour se présenter, ce qu'on va peut-être discuter, c'est que ces familles-là, en fait, sont connectées également avec les métisses, évidemment, de l'Ontario, parce qu'on parle d'une zone transfrontalière, la rivière des Outaouais, puis on parle à l'intérieur des terres de l'Outaouais, côté francophone. Mais il ne faut pas se leurrer, là. Les métisses se promenaient un peu partout selon les réseaux de traite, selon leur trait culturel d'être des free-man, si vous me permettez, les gens libres dans la traite des forures, qui est une caractéristique spécifique des métisses. Bien, si vous me permettez l'expression « torieux », on a retrouvé les mêmes métisses dans l'Outaouais avec les mêmes critères culturels, les mêmes familles, les mêmes connexions. Et puis, on a même des connexions qui nous rapportent jusqu'à la rivière Rouge, Sault-Sainte-Marie, Abitibi-Inland, Témiscamingue, Maniwaki. À un moment donné, il va bien falloir comprendre, nous semble-t-il, que la culture métisse, c'est un phénomène beaucoup plus large et beaucoup plus répandu sur le continent nord-américain que certaines personnes de nos jours aimeraient nous faire croire ça, y compris les gouvernements actuels. Je passe la torche avant que je m'emballe sur le sujet à Michel pour qu'il puisse s'introduire. Oui, je suis professeur ici à l'Université du Nord de l'Alberta, je suis franco-albertain. Et ce qui m'a poussé à faire cette recherche il y a très longtemps, premièrement avec Rob Fox-Kern et ensuite avec Sébastien, c'était un peu voir ces histoires, cette histoire qui a été oubliée, qui a été mise de côté, qui n'était pas vue comme importante aux grands discours nationaux. En commençant ce travail-ci, ce qui m'intéressait, c'était ces Canadiens, ces franco-canadiens qui ont traversé le continent. Mais ce qui est important à démontrer, c'est qu'on veut démontrer qu'il y avait cette communauté métisse continentale. Ce sont les données, ce sont les faits eux-mêmes qui nous ont poussés vers cette conclusion. Parce qu'en lisant les textes primaires publiés des années 1700, 1800, le suivi à 2030, il y avait une référence à un métisse ici, un métisse là, un half-breed, un bois brûlé. On voyait partout ces références à ces individus. Même par exemple, Alexis de Tocqueville, à un moment donné, qu'on rencontre, il y a ce monsieur qu'il rencontre à côté de la rivière Saguenar. Il vient vers lui, il dit « Ah, c'était tout cuivre, la peau cuivrée s'avance vers moi, habillée comme un Indien. » Et tout d'un coup, il commence à me parler avec un français, avec un accent normal. Même si mon cheval m'aurait parlé en français, je n'aurais pas été moins étonné. Il lui demande « T'es qui toi, pourquoi tu parles français? » Et le gars me dit « Ah, je suis un bois brûlé. » Mon père était Canadien, ma mère est autochtone et c'est pour ça que je suis ici. Et plus tard, le Tocqueville commence à continuer à parler. « Ah, c'est Canadien, mais c'est métisse, cette marche, cette frontière métisse qui entoure ces colonies américaines et britanniques. » Donc, c'était les données, enfin, qui nous ont poussé vers cette théorie que Sébastien a très bien élaboré, l'idée du rhizomatique, où il y a des petits points qui sont entre-reliés par ce mouvement continuel, par les rivières, par la traite des fourrures, par les compagnies, qui voient l'hébergence d'une identité continentale par ces gens qui sont reliés. Puis ce qu'on a vu, ce premier travail, si on aurait voulu faire le travail dans les archives, il s'aurait pris un centenaire. On aurait dû visiter des dizaines et des dizaines. Donc, on s'est contenté plus de faire l'aperçu large. Tandis que Bois-Brulé, ce prochain travail avec Guillaume Marcotte, qui avait passé une dizaine d'années à fouiller sur les archives de la Baie-Dutson, ça nous a permis de faire pratiquement un test de notre recherche pour voir est-ce que ça peut s'appliquer de façon plus locale en allant de très précises, d'un autre endroit dans ce pouvoir? Est-ce que notre hypothèse et notre idée de ce réseau continental qui voit l'émergence d'une identité métisse à une grandeur continentale, est-ce que ça se voit dans l'Outaouais? Est-ce que ça se voit dans les communautés, dans cette région, la rivière des Lièvres, etc.? Et ce qu'on a vu, c'est oui, il y a ces individus qui sont reliés à la rivière rouge, qui sont reliés au Pacifique, qui sont reliés au Grand Nord. On voit ces individus, ces familles qui se sont rattachés, que ce soit sur Saint-Marie et ailleurs. Donc, on voit que oui, ils ont même des critères, que ce soit le catholicisme, l'usage du français comme lingua franca, mais aussi être très multilingue. Ils sont des interprètes, ils sont des guides, parce qu'ils parlent aussi l'Anachinabe, ils parlent aussi le prix, ils parlent, c'est une variété de langues. Ils font une culture distinctive, ils prennent des éléments d'ici, des éléments de là. Et même à Maniwaki, ce qui est intriguant, on voit cette même division dans la communauté métisse, parce que tu as les métisses d'origine écossaise, les métisses d'origine canadienne, et on voit ça aussi à la rivière rouge. Donc, on voit ces mêmes traits, que ce soit la rivière rouge, que ce soit ailleurs, à la Mérite-là, on le retrouve à Maniwaki même, tous ces mêmes critères dont Sébastien mentionnait. Donc, c'était une très belle possibilité, mais encore une fois, ce n'est pas nous autres qui en a imposé notre vision. Ce sont les données, les faits historiques, écrits au-dessus, on trouve plus de 150 ans d'histoire, d'archives, de documents, et ce sont les faits eux-mêmes qui nous mènent vers cette conclusion que oui, il y avait une communauté, une collectivité historique qui était là, qui avait une identité métisse, que ce que l'on s'enommait, bois brûlé, métisse ou autre chose, elle existait, et ça, c'est les faits eux-mêmes qui le démontrent. Vous avez choisi l'Outaouais spécifiquement parce qu'il y avait plus de données, de records archébiques, ou vous avez pu y prendre n'importe quelle région comme l'Abitibi ou le Saguenay ou le Lac-Saint-Jean, on va dire, oui. Je vais vous passer ça à Sébastien, il va falloir expliquer un peu les débuts et la façon dont on a précédé. D'accord, merci Michel. Oui, en fait, l'Outaouais, non, ce n'était pas une zone au hasard, mais en fait, j'ai envie de vous répondre qu'on avait des difficultés au départ également parce qu'il n'y avait pas grand travail qui avait été fait sur les métisses de l'Outaouais au départ. Et puis, le matériel, nous, on avait déjà commencé à le fouiller au niveau de nos études continentales. On prenait différentes régions puis évidemment, on lisait également, non seulement dans les archives, les sources premières, mais on s'informait également d'autres rapports experts qui ont été faits au niveau ethnologique sur différentes régions au Canada, que ce soit le territoire du Nord-Ouest, que ce soit Sault-Saint-Marie, que ce soit Manitoulin Island, ou que ce soit différentes régions en Ontario, et même à Red River, et même au niveau de l'Acadie ou du Québec. Donc, on a pris en considération une panoplie de matériel, mais il y avait quand même un creux, un certain vide par rapport à la question de l'Outaouais. Bon, on est parti de cette variante-là, puis après ça, bien évidemment, il est arrivé des incidences sociales et politiques, si je peux dire, où il y a une communauté métisse à Maniwaki qui est encore très vibrante aujourd'hui. Donc, il y a un individu de cette communauté-là qui est un trappeur et qui est une petite cabane dans le bois sur la terre de ses ancêtres métisses qui s'est fait intimider, si on peut dire, ou interpellé par les autorités gouvernementales par rapport à être sur les terres de la couronne comme plusieurs métisses. Cet individu-là en a fait appel à sa communauté pour se défendre, et la communauté, en fait, avait très peu de, malgré leur histoire, avait très peu de données archivistiques. Parce que vous le savez, c'est compliqué s'allait dans les archives et commençait à creuser dans les bottes de foin pour trouver dans les déclarations d'un curé ou d'un explorateur les choses que les gens véhiculent encore dans la tradition orale. C'est spécialement choquant lorsque des agents du gouvernement ou des avocats ou des académiciens qui vont vous dire, bien non, vous mentez, ça, vous n'existez plus, vous n'existez pas, vous avez été assimilés, vous n'avez pas d'histoire, en fait. Donc, ces métisses-là nous ont approchés puis ils nous ont suggéré qu'il y avait une citation du père Durant-Quest, « Ma mémoire est bonne » de 1843 qui spécifiait qu'il y avait eu des sauvages, des Canadiens puis des métisses, le mot était utilisé, au lac Sainte-Marie qui est comme un petit repère de métisses bois brûlés dont on traite dans notre livre puis on pourra en discuter un peu plus tard. Donc, on savait très bien, nous, qu'une seule citation comme ça, ça serait problématique pour défendre la culture, la tradition puis aider ces gens-là à étoffer leur histoire pour le litige juridique dans lequel ils étaient, mais également pour l'histoire plus générale parce que nous, on ne se prononce pas dans ce livre-là comme un juge devant la cour. Nous, comme Michel l'a souligné, on est allé chercher les données primaires, c'est-à-dire les sources d'archives, mais on a aussi fait un travail au niveau des traditions orales. Ça fait qu'on est monté à Val-des-Bois, on est allé rencontrer les aînés, on est allé trouver des histoires orales, par exemple, sur Louis Riel qui aurait visité la région, qui se serait même caché dans ce bois-là. Écoutez, on a trouvé une panoplie d'affaires, puis là, mais on a travaillé fort, je ne vous mentirai pas, on a travaillé, là, une couple d'années à tâcher d'extraire dans les archives, dans les textes de curés, en deux, trois, Jésus-Marie, soudainement, une phrase qui parle des métisses, qui parle de la communauté, ou que ce soit des explorateurs, ou que ce soit, par exemple, des artistes comme Émigne, qui parle de la spécificité des métisses, comme Michel l'a souligné tout à l'heure, au niveau culturel. Fait que nous, on a commencé à trouver plein de matériel comme ça, mais ça, c'est juste une étape de notre travail. L'autre étape, comme Michel l'a souligné, c'est au niveau du caractère scientifique de notre travail. Puis pour ça, on savait qu'il y avait un débat, puis un débat toujours corsé sur l'existence des métisses au Canada, depuis toujours. Les métisses sont toujours dérangés, pas assez blancs d'un bord, pas assez, excusez-moi, l'expression indienne de l'autre. Ça fait toujours des problèmes. Fait qu'on voulait être sûr dans notre affaire. Fait que ce qu'on a fait, c'est que Michel Bouchard est anthropologue. Moi, je suis professeur de droit d'études légales. On a un historien de la traite des fauvures avec nous. Fait qu'on a développé une méthodologie comparative. Ça, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les autres rapports qui ont été faits en Ontario par le Métis Nation of Ontario, par exemple, puis par d'autres rapports dans les territoires du Nord-Ouest et à Red River qui parlent des métisses. On a regardé quel genre de preuves documentaires ces gens-là ont adoptées, quel genre de récits, quel genre de traits culturels. On a fait une analyse de tout ça et on a pris exactement la même grille de lecture qui est dans notre livre à la page 45 dans l'édition française. Oui. OK? Où, dans le fond, on a fait une grille scientifique d'approche pour dire que, bon, oui, trouver toutes ces choses-là parsemées à gauche par droite, mais est-ce qu'on est capable d'en faire une synthèse scientifique pour faire parler les faits, comme Michel le disait. Oui, oui. Puis c'est ça, on a trouvé, nous autres, les huit critères qu'on partage avec les autres études, donc les origines métisses autochtones qui sont nécessaires, mais pas suffisantes parce qu'il faut du culturel. Oui. On le sait, c'est pas juste d'avoir du sang mêlé ou d'avoir des origines. Il faut un aspect culturel, il faut une auto-identification, il faut qu'il y ait des choses qui se passent à cet égard-là. Donc, la lecture du phénomène métisse est une ouverture complexe au niveau historique. On a parlé de l'expérience commune sur le plan individuel, la reconnaissance culturelle, les structures de parenté, l'élément politique ou idéologique, des éléments de culture géographique, comme par exemple la proximité géographique ou qu'est-ce que ça veut dire, les réseaux de transport, la clandestinité du phénomène métisse qui est très forte dans l'Outaouais parce que dans l'Outaouais, on pourrait y revenir, mais les métisses font de la traite de contrebandes. Oui, oui. De la contrebande de boissons, de la contrebande de fourreurs, ils font la liaison entre les Premières Nations puis Bytown qui est Ottawa. Ces gens-là n'ont pas intérêt à flaguer avec Codbert Grant puis dire, « Hey gang, on est métisses! » Oui, oui, oui. « Venez donc nous écoeurer dans le bois. » Ces gens-là cherchent à survivre dans le fond. On a trouvé plusieurs évidences des agents indiens comme l'agent indien Martin qui capote en 1896 parce qu'il dit, « Là, je suis tanné des maudits métisses qui viennent sur le bord de la réserve puis qui font des entourloupes puis de la contrebande. On n'est pas capable de contrôler ces gens-là. » Puis en plus, ça rendait service aux Premières Nations parce que la compagnie de la Baie-du-Sombre puis les autres acteurs gouvernementaux voulaient réduire l'accès à l'argent cash, par exemple, ou à d'autres denrées que les Premières Nations, les autres, ils voulaient. Donc, c'était encore une fois les métisses comme intermédiaires, les familles métisses de l'Outaouais qui pouvaient jouer dans les deux mondes, si vous me permettez l'expression, pour faire ça. Donc, on a fait une lecture… C'était des vrais entrepreneurs, ce gars-là. C'était des vrais entrepreneurs, du vrai libre-échange, en fait, avant la lettre. Mais ce qu'on dira, c'est qu'on a adopté une grille de méthodologie, comme Michel le soulignait, scientifique, robuste. Parce que les gens, on le savait, la critique facile, c'est de dire, « Ah, bien, ils ont choisi une sélection d'évidence qui fait leur affaire. » Puis, c'est en anglais ce qu'on appelle du « cherry picking ». Oui, on n'a pas fait de « cherry picking ». On a fait une analyse exhaustive sur une démarche comparative pour démontrer, dans le fond, est-ce qu'on parle, en comparant des poires avec des poires, des pommes avec des pommes, est-ce qu'on parle d'une culture métisse? Bon, là, non seulement on a trouvé une culture métisse, parce qu'on sait qu'en Ontario, par exemple, on pourrait faire un autre débat là-dessus, mais on sait que, selon moi, il y a une culture métisse propre et unique des métisses de l'Ontario qui n'est pas nécessairement la même que les métisses de la Rivière-Rouge ou du nord de l'Alberta ou du nord de la Saskatchewan. Oui, même comme à Penetang, on va dire Penetang, Nushing, juste un endroit à Harderberry, parce que c'est là le studio de radio qu'on va faire l'émission, mais il y a beaucoup de métisses dans cette région-là. Bien oui, Michel a travaillé sur cette question-là, il pourrait peut-être en dire un mot tantôt, mais nous autres, on a fait une analyse vraiment fouillée là-dessus, sur la région de l'Outaouais, parce qu'on savait que la critique qu'on voulait offrir aussi aux métisses de l'Outaouais a un travail sérieux par rapport à ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a trouvé des évidences, nous, qui s'échalonnent sur environ 180 ans, qui avaient une panoplie d'auteurs, parlent des métisses, une panoplie de personnes, on parle d'agents du gouvernement, on parle d'artistes, on parle de l'explorateur Engel, par exemple, qui en 1830 va voyager derrière dans l'Outaouais, puis rencontre des gens qui leur parlent des bois brûlés, qui non seulement parlent français, ce qui a une caractéristique dans les terres indiennes, si vous me permettez l'expression, assez spéciale, c'est de parler français et en plus d'être multilingues au niveau autochtone, mais ces fils de Canadiens et comme on le disait dans le temps, de sauvagesse-là, parce que c'est l'expression qu'on utilisait dans L.A., parcours le territoire, la recherche de peau et on les appelle des bois brûlés et on les appelle des mid-chiffres en 1830 dans l'arrière-pays québécois et ça, il faut se rappeler du fait que dans le cadre du débat dans lequel nous, on se situe, le débat académique et nos travaux, il y a des gens dans les universités qui disaient que ça n'existait pas, qu'il n'y avait jamais eu une preuve que le mot mid-chiffre ou que le mot bois brûlé se retrouvait à l'est de l'Ontario. C'est drôle, nous autres, on l'a trouvé. en 1830 dans les textes de Engel des descriptions collectives et distinctives d'une population mythique bois brûlé qui parcourt le territoire et ça, c'est juste en 1830. Après ça, tu te dis que c'est peut-être une anecdote en 1830. Non, ça revient un peu plus tard avec l'arpenteur Joseph Bouchette par exemple qui en 1832, Joseph Bouchette bien connu, décrit des squatteurs. C'est un terme qu'on connaît aussi dans l'Ouest et en Ontario, les gens qui n'ont pas de terre, qui sont déprivés de droits, des squatteurs qui vivent dans les pays d'en haut parce qu'à ce moment-là, l'Outaouais se pauvère encore à la colonisation en 1830. C'est ça qu'il faut réaliser aussi. Les gens qui vivent là, c'est des gens libres qui finalement, l'arpenteur dit que ces gens-là, c'est des bois brûlés et il est décrit collectivement comme des bois brûlés. Il n'y a pas juste un girl, il y a l'arpenteur Bouchette qui se ramasse dans ce coin-là. En fait, dans notre description, dans notre livre, c'est qu'au niveau de la rivière des Outaouais et au niveau de la région transcontalière qui est aujourd'hui entre le Québec et l'Ontario, mais dans ce temps-là, le territoire n'était pas défini de la même façon, c'est que du sud au fort Coulonge en face de la Passe, déjà là avec Chérif en 1831 qui lui aussi, dans les mêmes années, 1831, on n'est pas en train de parler de 1640, Oui, oui, oui. 1831, bon, il décrit que la Passe est un repère de bois brûlés. Bon, une autre mention là. Et finalement, de Fort Coulonge au sud jusqu'à l'Habitibi au nord, on a par exemple le père Bellefeuille en 1838 qui va dire que tous les postes de traite qui sont là sont habités par des Mégifs. Puis on va même le père Duranket qui en 1843, donc un peu plus tard, va nous dire exactement la même chose. Tu sais? puis donc, si tu me permets, juste deux secondes avant de passer la tâche à un nombre de questions. Oui, oui, oui. Je vais te faire une citation de la page 114 de notre livre en français pour les auditeurs pour voir quel genre de preuves on a trouvées dans les archives. Ça ici, sur la page 114 de notre livre, on a une longue citation qui résume dans le fond ce que Michel tantôt disait par les acquis culturels. Tu sais, lorsqu'on parle de culture, on ne parle pas juste de s'en mêler, on parle d'une culture propre. La culture propre, on peut en parler dans les termes de Louis Riel, si vous voulez, plus tard, ou dans les choses comme ça. Oui, il y a un langage nationaliste, mais nous, on croit que dans nos études, ça va plus loin que ça. Mais bref, je retourne à ma citation qui, et je cite, « Le chef de toutes les affaires de la compagnie de la Baie-du-Tisson en Canada est à Montréal le bourgeois qui réside au village de Lachine. Un peu au-dessus de Montréal, surveille toute la ligne de Ottawa à la Baie-du-Tisson. » OK? Donc ça, c'est nous autres. « Celui de Moose Factory et le chef de district comprend plusieurs postes de bourgeois. » Je descends la citation plus loin pour ne pas vous faire une lecture infinie. « Mais aux deux principaux forts que nous avons visités, je continue, les bourgeois ne traitent guère immédiatement avec les sauvages. » Excusez-moi l'expression, c'est comme ça que ça a été décrit en 1843. « Ils emploient pour commis des métisses qui savent bien le français, l'anglais et le sauvage. Ces commis ou hommes d'affaires dînent ordinairement à la table des bourgeois, mais leurs familles ont une maison séparée. Celui du Témiscamingue et celui d'Abitibi sont protestants d'origine anglaise algonquine. Leurs femmes sont des sauvagesses catholiques comme leurs enfants. Leur guide appartient aussi au personnel administratif des postes. C'est ordinairement un Canadien ou un métisse celui qui conduit les bandes de voyageurs. » Je veux dire, on ne peut pas être plus clair que ça sur l'existence documentée en 1843 des métisses de cette région-là. Et ça, la citation que je viens de faire pour les auditeurs, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qu'on a recoupé et qu'on a recoupé pour tâcher de faire une histoire plus solide et plus claire et transparente au niveau de la population métisse de l'Unaouette. J'ai vu aussi dans le livre, c'est comme une biographie technique, mais c'est facile à lire, mais il faut prendre son temps et garder toutes les références comme Ingo, Sherb, Bouchette. C'était très, très intéressant. J'ai trouvé que c'est spécifique et c'est bien fait, le livre. J'ai trouvé ça le fun à lire à part de ça. Je n'ai pas fini encore, c'était encore la dernière partie. C'est pour parler de Riel, j'ai trouvé ça très intéressant parce que Riel est dans ma famille. Moi, je suis un Boucher et on a l'ancêtre commun dans ma ligne. Ça fait que Charles Boucher, c'est son ancêtre commun avec le mien et ça descend de là parce que son père à elle, Marguerite, elle va marié Jean-Baptiste Riel et elle, elle vient d'un Chippewa et c'est là que ça a commencé ce bord-là de la famille. J'ai trouvé ça bien intéressant. Oui. Michel, tu as fait des recherches sur Penetang. Pourrais-tu nous expliquer comment ça compare avec le restant de l'Ontario et le Québec? Oui, cette histoire de Penetang et aussi de Saint-Marie, c'est tout relié dans un sens. Par exemple, ce qu'on voit, c'est des moments qui changent l'histoire. Le premier, c'est la gare de 1812. Par exemple, la communauté de Penetang et Gushen, c'était largement des Métis, mais de l'autre côté, du côté américain des Grands Lacs, ils décident qu'ils vont garder du côté britannique. Ils sont déplacés à l'île Drummond et quand l'île Drummond devient, lorsqu'on fixe la frontière, l'île Drummond devient territoire américain, ils sont ensuite déplacés vers la baie georgienne. Et après 1812, on voit l'établissement de cette communauté. Mais il y a certains points qui sont très semblables ailleurs. Par exemple, la question des terres. Dans le cas de ces familles de l'île de Drummond du côté américain, ils ont eu habituellement 20 ou 40 oaks. Et aussi, ils devaient couper un certain nombre d'oaks par année. Ils devaient aussi payer des frais pour ces 20 et parfois 40 oaks. C'était une plainte continuelle. On nous a donné pas beaucoup de terre. Si on coupe tous les arbres sur notre terroir, c'est qu'est-ce qu'on va brûler l'hiver. Il nous faut garder un peu. Et donc, il y a toujours cette plainte. Il y a une pétition après une autre à partir des années de 820 qui se dit, bien, ce n'est pas juste. On devrait avoir plus d'au moins 100 arbres pour être juste. Et on trouve des pétitions où on dit, c'était en anglais, c'est « we're the half breeds of penitanguishion » etc. On s'identifie un peu comme métisse. On essaie de reclamer nos droits. On essaie d'avoir une certaine justice. Et j'ai l'impression que le problème qu'ils ont eu à penitanguishion a aussi influencé cette prise à Sault-Saint-Marie après, une fois qu'on crée un traité avec le Huron-Robinson, ils feront un traité. De nous autres, on veut sans encres, sans frais et que ce soit notre territoire. Donc, on dit que ces expériences se transmettent d'une communauté à l'autre. Mais l'autre chose aussi, il y avait aussi la création d'une réserve, la réserve de beau soleil dans la région de Penitanguishion. Il y a aussi, parfois, les métisses, les vues qui se retrouvent un peu entre les deux. Ils ont une culture distinctive. Ils font partie des liens parentés entre la communauté autochtone, indigène, la communauté de Premières Nations ainsi que la communauté eurocanadienne. Là, ce qu'on voit, c'est que, parfois, il y a certaines de ces familles qui sont intégrées dans un temps qu'il y a sous le statut indien dans ces réserves et parfois, les communautés et Premières Nations se plaignent de ces familles. Donc, par exemple, il y a une pétition dont je discute dans le chapitre qui va être publié dans notre livre à l'automne. Il y a une pétition qui est envoyée en anglais de cette communauté de Beausoleil autochtone qui se plaint et dit, bien, on a ces familles, ce sont des half-reeds de la race française. Ils essaient de prendre le pouvoir politique. Ils veulent remplacer notre chef traditionnel par un de des leurs pour, et on présume, c'est pour prendre certains avantages financiers, etc. Donc, dans cette pétition, on demande, bien, est-ce que vous pouvez nous régler ce problème de ces familles métisses qui se retrouvent dans notre communauté, on ne peut pas, on a des problèmes, mais on retrouve les mêmes types de pétitions un peu plus tard, dans les années, dans les années 1870, si la mémoire fonctionne bien, ou que c'est la communauté dans la réserve qui a été créée à Maniwaki, ou qu'on se plaint de la même chose, de la même langage, c'est le langage de l'époque, des half-reeds, mais là, on précise c'était des Scottish half-reeds and French-free, donc on précise, puis c'est la même chose, ils disent oui, ils veulent prendre le pouvoir politique, ils essayent de prendre nos droits, si cette réserve a été créée pour nous, les Anishinais, bien, on a toutes ces autres personnes qu'on ne veut pas nécessairement reconnaître, est-ce que vous pouvez régler ce problème? Donc, on voit ce même genre parfois de conflits, de conflits politiques à l'intérieur, puis par-dessus de ça, bien ici, l'administration politique, le département indien qui, eux, essaie de gérer, puis c'est eux qui tranchent ou qui disent, non, non, ce qu'ils décident, finalement, ce soit à la fois l'agent indien qui est dans la communauté, mais aussi si l'agent indien doit suivre les politiques du département, et on voit la correspondance qui se va d'un à l'autre à l'autre pour décider c'est qui qui a le droit d'être, qui qui a le droit de ne pas être, comment régler ses problèmes, et parfois, l'agent indien a aussi d'origine métisse et aussi, parfois, ils essaient d'intégrer leur famille à n'exclure d'autres, et ça, ça génère encore la correspondance. Donc, ça fait partie de cette... Mais très souvent, on connaît mal notre histoire. Par exemple, comme Sébastien mentionnait, jusqu'en années de 1920, il n'y avait pas de colonisation dans cette région de l'Outaouais. Si on regarde à partir de 1820, ça arrive plus ou moins au lac des Deux-Montagnes. Oui, on avait créé, après le gaz 1812, on avait créé le canal rideau qu'il y a de Kingston, des grands lacs, pour se rendre jusqu'à l'Outaouais, pour ensuite se rendre à Montréal, pour essayer, s'il y a des problèmes, de pouvoir avoir une façon de communiquer sans, si jamais, d'autres conflits avec les Américains. Mais même là, il y avait la coupe de la forêt, l'industrie forestale qui commençait avec Wright en 1999. Mais ce territoire, largement, c'était toujours ce qu'ils appelaient le « Indian Territory », c'est-à-dire les personnes qu'on retrouvait, c'était largement les communautés de Premières Nations et ceux qui trafiquaient plus ou moins les fourrues, que ce soit les différentes compagnies, nord-ouest, plus tard, la compagnie de Pays d'Ution, quelques petites compagnies. Mais le fait que tu avais « by town », que tu avais la possibilité pour les gens de faire la traite indépendante, ça facilitait la vie aux « freemen », ces gens libres pour faire la faite. Donc, ce qu'on voit, ces communautés sont différentes, mais très souvent, on voit les mêmes enjeux, le même type de conflit, le même type de, finalement, les réactions du gouvernement, du département de l'Université qui essaient de gérer ça et leur objectif, c'est qu'il y en ait le moins de possible pour que les dépenses de ces gouvernements se soient amoindrées. OK. On prend une petite pause et on en revient dans quelques minutes. Merci. OK. Ça fait que le recording…